Quand on parle de démocratie, une des choses qu'on nous dit, c'est « ouais, mais c'est très abstrait ». Enfin, la Constitution, chouette, mais c'est très abstrait. Et pourtant, ça repose sur une idée toute simple. Qui dans un pays contrôle la Constitution est le souverain ? Et être le souverain, eh bien, c'est attacher à un certain nombre de dignité et de protection. Par exemple, on a rarement vu, je ne dis pas jamais parce qu'il faudrait que je voie, mais les forces de police frapper un député qui manifeste. Pourquoi ? Parce qu'un député, aujourd'hui, peut proposer une modification constitutionnelle qui réduit le pouvoir de la police. La police, on est très consciente de ça, que c'est le souverain, en fait, que c'est le patron, c'est le donneur d'ordre. Quand les citoyens sont les souverains, eh bien, ça vient aussi avec un certain nombre de dignité. On a un plus fort respect des droits, de la liberté de manifester. On a bizarrement des élus qui répondent quand on leur envoie des e-mails. Ce n'est plus le cas dans notre pays. Moi, j'aime bien souvent dire que la qualité démocratique d'un pays, le pouvoir des citoyens, il se voit un peu à la façon dont, vous savez, quand on va dans les ambassades pour faire renouveler un passeport ou obtenir un visa, la façon dont on est traité. Quand il n'y a pas de siège, vous avez des grandes files d'attente, il fait chaud, on vous parle mal, vous pouvez considérer que les citoyens ont très peu de pouvoir dans ce pays. Par contre, quand les citoyens ont beaucoup de pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de dire, attends, cette administration, elle ne fonctionne pas. Il faut tout changer, là, ça ne va pas, on ne peut pas traiter les gens comme ça. Vous allez voir que le niveau de respect qui sera attaché à chacun de nous sera bien plus élevé. Et ça, dans la vie quotidienne, en fait, ça change la vie, surtout. On fait tous, je crois, l'expérience qu'aujourd'hui, quand on est citoyen, on n'est pas bien traité. Pour avoir le service des impôts, ils ne répondent jamais, c'est très compliqué, ils font des erreurs qu'ils ne veulent pas changer. Et oui, mais quand on a le pouvoir, demain, de faire vivre avec cette crainte du référendum, de dire, OK, moi, je constate un dysfonctionnement, je vais écrire une proposition de loi, et comme je ne suis pas le seul à constater ce dysfonctionnement, il y a de fortes chances qu'elle passe, cette proposition de loi. L'attitude à l'égard de chacun d'entre nous change, mais il n'y a même pas besoin d'un référendum. La simple présence, on va dire, théorique de ce référendum change la vie. C'est une petite partie.